Bonjour, voilà une nouvelle vidéo sur Fritz11 avec le menu commentaire. Donc ici vous avez texte avant le coup, texte après le coup, c'est deux fonctions qui permettent de saisir des commentaires sur les coups. Expression des commentaires, coup nul, variante avec tout un tas de fonctions au niveau de variante. Donc je vais saisir quelques coups pour la démonstration, donc E4, C5, voilà, c'est F1 qui joue. C5, cavalier F3, donc voilà, commentaire. Si je veux saisir un commentaire avant le coup, je clique là, et on voit bien ici que je tape au hasard du texte validé, et on voit bien qu'avant E6, vous avez tout un tas de commentaires. Si je voulais le commentaire après le coup, commentaire texte après le coup, tout simplement, J'ai ici mon commentaire, mon texte, et vous voyez bien ici, vous voyez bien ici, le commentaire après E6. Au niveau de la troisième fonction, tout simplement, suppression de commentaires, vous avez tous les commentaires, et sous-variante d'ailleurs qui s'efface. Vous avez une autre méthode aussi, tout simplement, c'est de double-cliquer sur le coup. Je refais, je vais sur cavalier F3 par exemple, au hasard, je double-cliquer sur cavalier F3, et là je peux saisir le commentaire. Sauf qu'avec cette méthode, le commentaire sera après le coup. Donc si vous voulez un commentaire avant le coup, vous repassez par le menu commentaire, texte avant le coup, vous saisissez encore une fois, tout simplement. Vérifiez bien que ce soit sur la langue française, vous voyez, allemand, allemand, etc. Donc validez, vous avez le texte, le commentaire avant le coup. Au niveau des autres fonctions, dans le menu commentaire, vous avez coup nul, qui vous permet d'insérer plusieurs coups d'affilé blanc ou noir, sans qu'il y ait de réponse, afin de montrer une séquence de coups, une idée. Vous avez juste simplement appuyer sur, à cliquer sur coup nul, ou contrôle, alt, a, ici, à droite. Par exemple, coup nul, et là, c'est le tournoir de jouer, et les noirs proposent des 5. Si on clique de nouveau sur coup nul, le temps que Fritz traille, et vous allez voir que les noirs vont jouer un second coup d'affilé. Choisissez évidemment, je vous donne une grosse explication, je sais ce que je fais, je ne joue pas mon coup, je sais ce que je fais, et voilà, par exemple, les noirs qui rejouent un coup, ici. commentaires, coup nul, et vous allez voir que les noirs, de nouveau, jouez, etc. Au niveau des variantes, donc au niveau, je disais, au niveau variantes, voilà, tout un tas de fonctions pour promouvoir les variantes, effacer les variantes, remplacer les coups, etc. J'ai essayé de vous les présenter. Je vais saisir quelques coups, donc E4, E5, KVF3, KVC6, F4, KVC3. Par exemple, ici, si vous voulez introduire une nouvelle variante, plutôt que F5, ou par exemple H6, ça se fait automatiquement, par variante, nouvelle ligne principale, ça va le remplacer. Si vous voulez que ce soit une nouvelle variante, vous cliquez sur nouvelle variante, et vous voyez bien ici que, plutôt que de jouer F5, H6 a été joué, et vous continuez ici, comme ça, donc F5. À n'importe quel moment, d'ailleurs, vous pouvez prendre la main, sur F4, par exemple, vous voyez sur l'écran ici, F4, si vous ne voulez pas jouer F5, vous revenez sur KVC6, et vous autre chose, par exemple, KVC3, et là, vous avez une nouvelle variante, une nouvelle ligne principale. Bon, nouvelle ligne principale, ça veut dire, c'est que la variante devient la ligne principale. Il suffit de cliquer, nouvelle ligne principale, et on voit bien que le coup, KVC3, ici, à droite, avec la flèche, la souris, devient la ligne principale. F5, F5, qui était la ligne précédente, devient la variante. Si vous voulez que F4 devienne la ligne principale, vous cliquez sur Clic droit, et promouvoir la variante. Voilà, donc vous avez tout un tas de commentaires, ici, simplement sur variante, nouvelle variante, terminer la variante, effacer la variante. Effacer la variante, c'est tout simple, vous mettez sur KSC3, vous faites Clic droit, et effacer la variante en haut, tout simplement. et voilà, ça efface la variante. Vous avez une autre variante, ici, Clic droit, effacer la variante. Donc voilà, un menu commentaire, qui n'est pas encore une fois, un menu très compliqué. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage ST' 501